Bonjour à tous. Désolé, j'étais en train de lire le journal, je ne savais pas que c'était parti notre direct sur la page Facebook de France 3 Corses Vastel. Merci d'être avec nous, nous sommes en direct. Vous l'avez vu, derrière la caméra, Laurent Simon-Paul, il vous a sûrement... Tu étais sur le port, tu as fait découvrir le port, découvrir le port. Tu ne m'as pas prévenu, ce n'est pas mignon tout ça. Ben oui, vous avez vu le port, donc vous avez compris qu'on est à la Citadelle en direct avec vous. Et à la Citadelle de Bastia, en ce moment, bien entendu, la quatrième édition du Festival Méditerranéen Design et Mode, qu'on ne connaît plus, en général plus, sous le nom de Création. Je vais, puisque je sais qu'on est en direct, je vais en profiter. Je vais récupérer notre direct et je vous rappelle que, bien entendu, vous pouvez participer, vous interpeller, poser vos questions aux créateurs, aux organisateurs. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le programme, n'hésitez pas, on est là, avec vous. Je vais commencer déjà à dire bonjour à nos amis internautes. Bonjour à Dominique, qui nous suit. Et bonjour à Monique, qui nous suit aussi. N'hésitez pas, Création, c'est le Festival Méditerranéen Mode et Design du 15 au 17 juin, au musée de Bastia. Et ça se passe toute la journée, c'est... Allez, on parle aussi de sous, c'est 5 euros pour la journée. Et après, il y a des nocturnes avec des concerts, avec des têtes d'affiches. On vous en parlera tout à l'heure, on passe un peu devant les médias. On dit bonjour à nos confrères. Il y a tout le monde. Corse Net Info, il y a Télépaèse, il y a France Bleu, RCFM. Et pourquoi ? Pourquoi il y a tout ce monde ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a environ 10 minutes, l'inauguration a eu lieu. L'ouverture officielle de ce festival a eu lieu. Alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur ce direct. Monsieur le maire de Bastia qui passe, qui est venu aussi pour l'inauguration. Oui, mais monsieur le maire aussi, et monsieur Simeone, tout le monde est venu. C'est un événement, c'est un événement. La mode et le design à Bastia, ça a un nom, ça s'appelle Création. Bonjour André, bonjour Jean-Pierre Taddeï, il adore. Alice nous dit bonjour, Marité nous dit bonjour. Paul Tourki, Douriani est avec nous. On l'embrasse. Fernand aussi, Cathy, Esteb, Roca nous dit bonjour. Vous irez voir les tableaux végétalisés de Thibao. Eh bien, écoute, ça c'est Nicole qui nous dit ça. Les tableaux végétalisés de Thibao, on ira sûrement les voir. Dès que j'ai trouvé Véronique qui sera notre guide pour commencer ce direct. Quand il y a un but, est-ce qu'on pourra voir les images ? Nous dit Guéane, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a aussi un autre événement un peu différent, c'est la Coupe du Monde. On en parlera sûrement si durant le direct, il se passe des choses. On va essayer de retrouver Véronique. Bonjour. Salut. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? On avait quand même préparé un petit peu, on a dit je commence avec Véronique et ensuite je viens vers toi. On est en direct et je ne trouve pas Véronique. Ah, alors je crois que Véronique est allée faire un tour auprès de nos chers créateurs. Et elle sera de retour très prochainement. Très prochainement, j'aime bien les réponses comme ça. Ne vous inquiétez pas, elle sera de retour. Ok, j'essaie de gérer comme je peux la situation. Tu n'as pas 50 solutions, soit tu me trouves Véronique. Alors par contre, je peux vous présenter de charmantes VIP. Avec plaisir. Alors tu remplaces, alors c'est quoi ? On était en train de commencer notre direct pour dire que ça venait de commencer. En fait, on chamboule tout. J'ai déjà plein de questions. Oui, oh là là, pas trop. Ah bah écoute, des questions simples. Est-ce que tu pourrais, Yann, aller faire un tour, voir les tableaux végétalisés de Thibao ? Ouais, c'est ça. Thibao, alors c'est en dessous, c'est au niveau des prisons. Au niveau des prisons. On ira tout à l'heure en prison avec vous en direct pour vous présenter le tableau. Des questions un peu plus pragmatiques. On me dit, est-ce que quand, parce qu'il y a des passionnés de foot, est-ce que quand il y a un but, la Sono pourra annoncer les buts ? On peut gérer ça. Alors ça sera géré. Alors aucune excuse pour ne pas venir ici au festival méditerranéen mode et design. Même si vous êtes un passionné de foot, on vous donnera les résultats de la Coupe du Monde. Bonjour depuis Cervioni. Il y a Joe Pellou qui nous dit qu'il arrive. Il y a Paul qui nous dit qu'il nous aime beaucoup. Il y a Guane qui nous fait un merci. Il y a Tommy qui nous dit bonjour. C'est gentil. André nous dit bonjour. Et Claudine nous dit bonjour. Nous étions en Corse au mois de mai. Le temps n'était pas si beau, mais on en a quand même profité. Mais il faut venir sur le festival, il fait toujours beau. Il y a un truc particulier avec le festival. Tous les ans, on vient les voir. Tous les ans, ils tombent des cordes la veille. Ils tombent des cordes le lendemain. Mais les jours du festival ? Non, mais nous on prie tous les seins la veille en fait. Alors, j'ai présenté le festival en quelques mots. J'ai juste dit que c'était la mode et le design. C'était ici, c'était maintenant. Mais on va peut-être développer un peu. L'idée c'est de faire rencontrer des influenceurs, des créateurs, des designers, des architectes. C'est ça. Peut-être des acheteurs tout simplement aussi ? Alors justement, on a un acheteur des galeries Lafayette. Alors, tu me présentes ? Mais bien sûr, on va te présenter. On s'installe. Voilà, c'est Caroline. Présente-moi. Voilà, Caroline qui est acheteur aux galeries Lafayette. Donc, qui est là aussi pour nous soutenir, nous donner des conseils, nous aider, conseiller surtout nos créateurs. Et je dirais les diriger pour qu'en fait, ils se développent et je ne sais pas après. On va l'embêter Caroline directement. Première fois que vous venez. Exactement. C'est une découverte. Vous en aviez déjà entendu parler de ce festival mode design ? Exactement. Et puis ? Et bien du coup, justement, l'idée c'est d'être en contact avec les créateurs. On est entre nous, on est juste sur France 3. En plus, en plus, il y a pire comme destination pour venir travailler. Oui, enfin, l'idée c'est vraiment d'être en contact avec les créateurs et d'échanger et de pouvoir justement échanger sur les expériences. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. Parce que les distributeurs ont besoin des créateurs comme les créateurs ont besoin des distributeurs. Bon, après, c'est des contraintes. Évidemment, quand on est un tout petit créateur dans un petit coin en Corse, qu'on a une production de 15 unités par an, il va falloir trouver des solutions pour intéresser les grands distributeurs comme les galeries Lafayette. Et je suppose que vous, Edune, il faut que ça vous plaise, mais il faut qu'il y ait aussi une capacité de production, je suppose, qui réponde à vos attentes. Oui, après, on a l'habitude de travailler avec les créateurs et on comprend aussi leurs problématiques. Et c'est notre rôle aussi de pouvoir les faire grandir, les accompagner, développer leur notoriété et les accompagner dans le développement. Pour qu'ils aient chacun leur propre signature. Parce que c'est très important aussi, on a échangé avec certains créateurs. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent les aider à trouver leur singularité par rapport à un univers de concurrence. Puisqu'on est bien assis, mais Laurent Simon-Paul, notre caméraman, va me dire de nous lever. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de me montrer un pour commencer que vous avez déjà vu. Ah ben voilà. Là, vous en avez un juste à côté. Oui, mais on ne voit pas ces créations. Vous êtes où ? Vous êtes installé où ? Non, non, non. Moi, je suis Ivani Navesperini. Oui, je sais, mais votre stand... Ah, le stand ? Ben, écoutez, on va l'installer. On ne l'a pas encore installé. Je n'ai pas le droit de le montrer. Alors, Vanina Navesperini, dessus, dessous, dessous, dessus. Je me souviens bien, on avait même fait un reportage ensemble à l'époque dans le Triangle d'Or, si je me souviens bien. Et puis, on était venu vous voir dans notre boutique à l'époque. Ça s'appelait Voltéjir, je crois, à l'émission. Oui, absolument. Je sens qu'elle recherche. Ah oui, Yann Benard, on avait fait un reportage ensemble. C'était super, dans le magasin avec un Steadicam. Ah, ça y est, vous voyez quand même. Vanina Navesperini n'est pas encore au Galerie Lafayette ? Si, elle est sûre. Ah bon, voilà, parce que là, c'est... Depuis des années, on est grande collaboration. Depuis que j'ai démarré. Depuis que j'ai démarré, les galeries m'ont toujours accueillie. Et voilà, j'ai une histoire avec les galeries. Mais là, vous allez essayer d'en trouver des nouveaux, des... Ah oui, c'est pas que j'ai invité Caroline. C'est pas vous que c'est passé. On m'avait dit que c'était vous qui avez réussi à venir faire... Dites-moi, quand on dit Galerie Lafayette, quand on voit ça, il y a un truc, non ? Ah ben, c'est la création. Non, mais c'est pas le style, l'esprit... C'est l'identité. C'est un peu l'esprit goût de... C'est un peu votre marque de fabrique aussi. C'est la création, bon. C'est la mode. Vous êtes là durant les deux jours ? Enfin, les trois jours même, pardon. Parce que nous, dimanche, on ne va pas être là, mais durant les trois jours. Je suis là jusqu'à demain, oui. On reviendra vous embêter, parce qu'on va vous laisser aller voir les créateurs. Et puis, vous me direz sur... Allez, deux ou trois qui vous ont un peu plus touchés que les autres, peut-être. Promis ? Bon. Bon, désolé, je suis obligé de vous embêter, j'attends toujours Véronique. Alors, Véronique m'a abandonné. André est au téléphone. Voilà. Tu es avec qui au téléphone ? Avec Véronique, justement. Voilà, Véronique. On est en direct avec André sur la page Facebook de Biastel et on t'attend. Voilà. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. On est au téléphone avec... En direct. Ah oui. Tiens, juste quand même, parce qu'on dit création, mais derrière le mot création, il y a une équipe. Oui. Il y a Véro. Il y a Véro. Il y a Etienneette qui n'est pas là. Il y a Etienneette aussi, on va aller là. Il y a Rose et Caro. C'est combien de personnes ? C'est, alors, tout l'office de tourisme, toute l'équipe de l'office de tourisme, on a une bonne dizaine. Et ensuite, on nous avons des étudiants qui viennent nous aider en soutien. On est à une vingtaine, 20-25. C'est pas mal. Ouais, c'est beaucoup. Et là, vous venez de voir arriver en direct, dans une superbe tenue verte, Kaki de la tête aux pieds. Alors, c'est pas que tu vas attaquer, c'est qu'on est des gens en direct, depuis 10 minutes. On est juste mon amie, mon amie. Allez-y. C'est une grande histoire d'amour entre Véroïne et moi. Oh, quelle joie de te retrouver. Une vingtaine de personnes, nous disait André. C'est important cet esprit d'équipe autour du Salon Création. C'est aussi l'ambiance du Salon Création, du Festival Création. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une équipe qui est hyper soudée, qui est hyper passionnée. Une vingtaine. Alors, on n'est pas 20 personnes à l'office, on est 8. Mais en fait, on a les étudiants de l'université, de Master Tourisme, des UTMMI, des jeunes vacataires étudiants. Voilà, donc ça fait une équipe d'une vingtaine de personnes. Donc, on a besoin surtout pour le montage et le démontage, parce qu'on s'occupe de tout. Alors, j'en profite, comme on est en direct sur la page Facebook, pour récupérer nos internautes. Il y a Nicole qui nous dit, oh là là, cette année, il y a encore des VIP. Alors, il y a nous déjà, Nicole. Mais oui, il y a encore, on a vu, on a vu des représentants. Au niveau de la mode, on a rencontré notre ami des Galeries Lafayette. C'est des VIP, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on pourra être distribués. Mais on a aussi des noms plus connus. Qui on va avoir cette année pour nous faire plaisir ? Alors, c'est vrai, les acheteuses, ce ne sont pas des simples acheteuses. Ce sont des acheteuses des Galeries Lafayette Paris qui vont essayer de sélectionner des produits pour justement pouvoir partir en vente. C'est un peu aussi le but de ce festival, qui est un volet économique, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, en personnalité... On a des influenceurs, on a des blogueurs. Allez, dis-moi quelques noms. On a des gros influenceurs, QMU. Ah, quand même. Ah oui. On a Thomas Dutronc qui fait la sieste là et qui va arriver. Et qui va même nous gratifier d'un show un peu un bœuf ce soir, si tout se passe bien. On n'a pas le droit de le dire. Je ne l'ai pas dit. Non, non. Thomas Dutronc, je ne l'ai pas dit. Je sais qu'il a pris contact avec Antoine Tattiche et Jérôme Kios qui arrivent sans guitariste. Voilà. Donc, on a Pierre-Jean Chalençon qui est un féru de Napoléon qui doit être par là. Avec toutes ses bagues et sa bague du sacre. Et on a aussi, si vous voulez vraiment tout savoir, à l'entrée du Festival Création, vous avez ce journal, 63 pages pour décrire tout ce que vous pourrez trouver. Et franchement, on va avoir du mal à tout vous dire. Il y a des passionnés de maquillage. Il y a des grands noms du maquillage, mais des grands noms au niveau international de maquillage. Il y a des gens qui font du body painting. On ira les voir tout à l'heure. Il y a bien sûr toute la partie coiffure. Il y a des créateurs que ce soit au niveau des sacs. Pour les femmes, c'est vrai qu'elles adorent ça. Au niveau des tenues, mais aussi au niveau des chaussures. Tiens, on a vu des créateurs de chaussures insulaires qui explosent là-bas. Comment on fait pour sélectionner ? Parce que tous les ans, le vrai casse-tête, c'est de se dire, on va faire un petit tour là-bas. Tous les ans, le casse-tête, c'est de savoir qui on va accueillir. Le casse-tête, en fait, c'est la place, c'est la contrainte de place. On ne peut pas pousser les murs au musée. Mais vous voulez quand même rester là parce que c'est symbolique, c'est un lieu particulier. Et puis c'est le décalé qui nous plaît. C'est l'esprit de décalé. Et l'endroit est majestueux. Et quand effectivement les personnalités voient ça, ils sont sous le charme complètement. Exactement. Donc pour la sélection, en fait, on a un cahier des charges. Le mot d'ordre est qualité. Et effectivement, créateur corse, insulaire, avec des créations inspirées comme ici, avec Maison Match, je dirais de la Corse. Voilà, donc il y a un cahier des charges. Il faudrait prendre ce cahier des charges. On va dire bonjour à... À notre amie Brigitte. À Brigitte. À notre Brigitte, on adore. En passant, tiens. On va dire bonjour à Brigitte, papé. Juste avant d'arriver à voir Brigitte, on fait un petit coucou à nos amis de Paris-sur-la-Corse. Yann, salut. Yann et Pauline. Ils ont voulu nous soutenir. Voilà. Et alors Brigitte Mathé... On ira les embêter tout à l'heure, promis. Brigitte Mathé, malheureusement, tu ne veux toujours pas que tu puisses porter cette robe. Même si on ne peut pas se porter. Par contre, Brigitte Mathé, ce n'est pas que des robes de mariée. Cette année, c'est aussi des bijoux. Et pas que ça, parce qu'elle fait des robes noires, en antel, extraordinaires, magnifiques. À craquer. Cette année, elle a choisi le blanc, mais l'an dernier, j'avais choisi la dentelle noire. Et effectivement, elle fait des bijoux à craquer. Ils sont extraordinaires. Très fins. Et puis, c'est notre amie Brigitte. Voilà. Ouais, c'est Brigitte, Brigitte. Je suis en famille ici. Je suis en famille. Ouais. Parlons-nous de tes créations bijoux. Tu as 40 secondes. 40 secondes. Alors, je crée des bijoux depuis que je suis née, on va dire. J'ai commencé à faire des bijoux avant de faire des robes de mariée. J'en ai toujours fait. Et c'est vrai, je ne les présente jamais parce que je les garde pour moi à chaque fois où j'en fais cadeau. Et puis, à force d'être une trop grande star pour les robes de mariée, ça a un tout petit peu occulté la partie bijoux. Il est temps que tu les mettes aussi en valeur, nom de Dieu. Tu crois ? Oui, bien sûr. Ouais, à tout à l'heure. Merci. Allez, on continue. On va retourner de ce côté. Tu parles de l'espace qui est contraint. Malgré tout, il est assez imposant. Il y a combien de mètres carrés au niveau de la surface ? Deux mètres carrés, ce n'est pas tant ça, en fait. Parce qu'en fait, on comprend souvent. On n'est pas sur un salon. En fait, on est sur un festival. Donc, il ne faut pas parler de stand. Voilà, on a des espaces. Le concept de ce festival, c'est de se fondre, en fait, dans, je dirais, les éléments du musée, dans les expos du musée. Voilà, donc on arrive à placer 60 créateurs, mais pas plus. Voilà, on ne peut pas aller au-delà. Donc, cette année, on s'est carrément débordé sur la place du donjon. Oui, vous êtes à l'écrit. Il y a des artistes qui exposent la place du donjon. L'année dernière, ils étaient aussi en partie dans les jardins. Mais cette année, on les a mis direct à l'entrée. C'est-à-dire que quand vous arrivez, de suite, vous voyez les expositions. Il y a combien d'expositions ? Alors là, on est à 20 exposants. Alors, ce sont des artistes, des peintres, des photographes, des sculpteurs. Oui, des sculpteurs aussi. Effectivement, les amis en extérieur, on a voulu faire un petit montmartre. Il se trouve que ça va très bien sur la place du donjon. Et en plus, juste pour vous dire, il fait super beau. Il fait bon, il ne fait pas trop chaud. On a eu peur avant-hier. Oui, on a eu un petit peu peur. Mais on a négocié ça avec Marina Ribal. Ça se passe super bien. On me dit... Laurent, c'est pareil. Vous avez commandé le soleil. En guest star, vous avez l'eau minérale. Parce que c'est un de vos partenaires, je suppose. Oui, ils ont des partenaires. C'est important d'avoir des partenaires. Sinon, financièrement, on n'arriverait pas... C'est-à-dire que oui, heureusement. Sinon, on ne peut pas le faire, ce festival. On a les partenaires publics. Rose et Joséphine, vous êtes en train de voir leur sac. Je sais que c'est toi aussi, en tant que femme, le sac. Oui, magnifique. Rose et Joséphine, avec le bijou, en fait. Un bijou qui s'accroche sur le vent et qui est interchangeable, c'est ça ? Tu m'impressionnes. Tu m'impressionnes. Qu'est-ce que vous faites, cher ami ? Oui, parce qu'en fait... Merci. En fait, vous voyez, cette partie-là, c'est modulable, c'est ça ? Tu m'impressionnes, vraiment. Donc, oui, effectivement, on peut changer, je dirais, le bijou qui est sur le sac. Et c'est la dame là-bas. Oui, la dame là-bas qui est, voilà, rayonnante, qui va accoucher sous peu. Voilà. On était en train de parler de budget, je voudrais... Oui, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Parce qu'en fait, on est financé à 50% par les financements publics et le reste, il faut aller le chercher. Et aller chercher des sources et trouver des partenaires. C'est des partenaires. Et on a de nouveaux partenaires. Salut, Rose et Joséphine. Voilà. Toujours aussi beau, les sacs, avec l'accroche qu'on peut... Elle a été épatée qu'un homme sache à l'avance que c'était le style... Oui, 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 oui. Enfin, Rose et Joséphine, mais c'est international. Bon, et surtout, je les avais rencontrés l'année dernière. Ça aide. Oui, ça aide. Voilà. Donc, après, on est de nouveaux partenaires comme Quant, Quant Music... Ah oui. Tiens, puisqu'on parle de Quant Music, oui, on va tous toujours plus ou moins sur le même moteur de recherche. Donc, sachez qu'il y a un moteur de recherche qui a une petite influence insulaire et que si vous ne voulez pas être repéré sur le net pour savoir ce que vous êtes en train de faire, eh bien, Quant, c'est pas mal. Oui. Et puis, ça tombe bien, c'est eux qui font la dernière page de... Oui, comme par hasard, mais vraiment, il faut s'y mettre. Là, on est chez Kitsune, c'est tout fait à la main. Donc, Patricia... Alors, c'est une histoire de famille. Il y a Patricia qui est à la création et la fille-fille qui est à la commercialisation et au marketing, cher ami. Et sachez que le site internet Kitsune est en place depuis hier. Moi, tu... Et franchement... Alors, il y a la maman, je vais te dire la vérité. Il y a la maman qui a dit, si vous venez, vous embêtez plutôt ma fille, mais pas moi. Et comme je suis quelqu'un qui ne tient absolument jamais parole, je vais me mettre entre les deux et je vais parler avec les deux en même temps. Du coup, c'est la première fois que vous êtes ici, vous. Non, la troisième. Mais pourquoi alors, puisque vous avez lancé le site que cette année ? Je vais attendre d'être totalement au point, d'avoir un site qui nous convient parfaitement. Et du coup, on est fiers que ça soit sorti hier. Et vous avez un site internet, mais vous avez aussi, évidemment, une page Facebook. Exactement. Et donc là, vous allez prendre vite votre smartphone. Oui. Et vous allez partager notre direct. Bien sûr. Mais non, mais de suite, là, de suite, en même temps. Vous croyez que je vais attendre. Ah, ah, ah. Avant de partir. Oui. Pendant ce temps, j'en profite pendant qu'elle fait son petit partage de vidéo. Je vous rappelle que vous aussi, vous devez le faire. Et en même temps, on dit bonjour à Emma qui nous dit bonjour. On dit bonjour à Gwendoline. On dit bonjour à Anne-Marie. On dit bonjour à Petro, à Angel Rossi, à Jean-Pierre, à... Mais le client, à VIP, il peut acheter ou pas. Nicole nous demande si on peut acheter. Véro. Un internaute nous demande si on peut acheter. Non. On doit acheter. Et c'est des pièces uniques. Il y a des jaloux. Ben non, il ne faut pas être jaloux. Il faut venir nous rejoindre. Est-ce que vous êtes sur la page de Viastel ? Oui. Est-ce que vous êtes en direct ? Est-ce que vous avez partagé ? Je crois qu'il est là. Tu appuies sur partagé. Tu appuies sur partagé. Là. Ça publie, ça publie. Voilà, bon, ça va. Bon, et... Je fais trois fois des suites. C'est mieux. Et bien entendu, c'est que des pièces uniques. C'est Maman qui les fait. Alors, il y a beaucoup de pièces uniques ou des séries très limitées. Voilà. Et c'est fait tout à la main. Des pièces exception. Tout est à la main, tout est au crochet, avec de l'orphin, du cristal Sharowski. Et si, malheureusement, on est... Parce qu'il y a des gens qui me disent « Mon Dieu, je suis parti sur le continent, je ne peux pas venir. » Ben, c'est pas grave. Quand vous revenez, vous allez sur... Facebook, sur le site internet kintsounbijoux.com Et vous arriverez à les contacter. Voilà. Et Kintsoun, pour ceux qui ne savent pas, ça s'écrit comme ça. Voilà. C'est bon, Laurent ? Parfait. On a une question ? Excuse-moi, j'en ai plein de questions. Ah, ben, les gens ont une fourchette sur le prix. Mais alors, le problème, c'est qu'on peut partir d'une pièce toute petite ou d'une grosse pièce. Ça va de... Je vais te dire, ça va de... C'est aux alentours de 70 euros pour les petites pièces jusqu'à 300 euros pour les gros colliers. Et si vous êtes très, très riche et que vous voulez une pièce très haut de gamme, eh ben, faites une commande et puis ça peut monter jusqu'à très, très cher, mais ça sera juste pour vous. C'est bon, ça ? Ça va ? Merci. Véronique nous a abandonnés. Elle est en interview avec d'autres médias. Voilà. Bonjour, Corsica TV. Corsica TV qui nous suit. Et c'est... Véronique nous parlait de ce mélange au sein du musée. C'est vrai que c'est particulier parce que vous arrivez... Le musée est toujours là et vous pouvez en même temps découvrir le musée avec Notre-Dame de Lavazine, fin du XVIIe siècle, huile sur toile. Et en même temps, vous passez à côté, vous avez des sacs. Je ne suis pas venu ici. Alors du coup, je ne sais plus... Eh ben non, je ne suis pas venu, mais normalement, je fais un petit tour. Je rencontre les gens avant et du coup, vous, je ne vous ai pas vus. Donc du coup, vous allez être obligés de vous présenter. On est en direct. Ne dites pas de bêtises. Oh là là. Oh là là. Alors bonjour à tous. Moi, c'est LS Accessoires. Donc j'ai ma boutique Avenue Emilsar. Voilà, donc je fais de la maroquinerie. Donc en série limitée. Ce n'est que du cuir italien. Donc c'est moi qui fais toute la conception. C'est moi qui fais tous les dessins. Je travaille beaucoup le cuir. J'adore ça. Donc j'adore les couleurs. Je pense que ça peut se voir. Ça se voit, hein, au niveau couleur, vous aimez ça. Ça se voit beaucoup. Comment on part ? Vous êtes créatrice, mais le premier trait de crayon, comment on part ? On se dit je vais partir sur un truc plutôt carré, plutôt évasé, plutôt rectangle, plutôt... Ça dépend de l'humeur, on va dire. Tiens, celui-là. Ça dépend des envies. Celui-là. 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 Comment vous est venu l'idée un jour de faire ça en rose ? En rose ? Alors, j'ai adoré le cuir quand je l'ai vu. Et le sac, il s'est dessiné tout seul. Je regarde les questions. Combien ça coûte un sac ? Les gens sont très sur le prix. Ça tombe bien. Non, reste avec moi, reste avec moi, André. Tu sais pourquoi ? Parce que Véronique nous a encore abandonnés. Alors celui-là, je vous le dis, il coûte 258 euros. Mais il y a plein de modèles différents. On ne va pas parler de prix tout le temps. Et là aussi, on me demande aussi où est-ce que vous êtes. Sur Fouriagne ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis sur 10 avenus et Milsar. Il y a Bastien. 10 avenus et Milsar. Fouriagne, c'était l'autre. Ben oui, on a du retard. Laurent me fait un petit signe. On est obligé de vous abandonner parce qu'il y a peu de lumière. Il y a peu de réseau. Il y a trop de monde. D'accord. On continue. Il y a un problème de luminosité. Magnifique, nous dit Estelle. Tant mieux. Séverine nous fait des coucous. Nils nous fait des cœurs. Je suis là. Attention. Marc nous dit. Eh, attention à ne pas trop faire rougir la carte bleue. Ben oui, c'est vrai. Il faut quand même faire attention. Belle après-midi, nous dit Guyanne. Difficile de décrocher. Merci de rester avec nous. On ne peut pas avoir une fourchette de prix. On l'a donné. Bonjour, nous dit Rossiangela. Bonjour. Ouf, pas très cher, nous dit Guyanne. Ben non, ça va. C'était tout à fait correct. Et on arrive à un nouveau stand. Je reprendrai nos internautes tout à l'heure. À toi. Pardon ? À toi. Alors, je te présente l'espace. Tu refines le bébé. L'espace. Tu refines le bébé. Ben oui. Mieux que Linn, pour parler de ses créations. Voilà, l'espace de Linn, les nez. On est toujours dans du cuir. Mais alors là, il y a aussi de la maroquinerie. Mais on est plus sur aussi de la chaussure. En fait, globalement, moi oui. Je travaille le cuir dans sa façon générale et dans tout ce qui n'est pas vestimentaire. Donc, c'est des accessoires. Linn, les nez. Linn, les nez, c'est ça. Créatrice depuis ? Depuis, j'ai commencé à Création et l'année dernière. Je me suis installée depuis un an. Ah d'accord, vous avez débuté avec Création. Oui, c'est ça. Grâce à Création. Et depuis ? Et depuis, j'ai mon... Ben, ça a été un grand pas en avant, en fait. Parce que ça m'a permis de prendre mon atelier qui est rue Camping, à Bastia. Et ça va. Ça va ? Oui, j'ai pas un peu là, moi. Le sourire, le sourire. Non, c'est génial. C'est génial. Ce type d'opération, de festival, c'est bien pour exposer, c'est bien pour être acheté, pourquoi pas. Mais c'est surtout bien pour rencontrer des influenceurs, pour rencontrer des acheteurs comme les Galeries Lafayette. C'est aussi ça qui vous fait venir ici, se dire, on ne sait jamais, autant, il y a quelqu'un qui me commande 200 pièces. Non. Alors, de manière générale, oui, ça peut être super intéressant pour d'autres. Après, moi, je suis toute petite au niveau où je travaille qu'avec mes mains, sans machine. Et ça prend beaucoup de temps. Je n'arriverai pas à produire autant de pièces pour... Toutes les coupes, toutes les coupes, toutes les coutures, à la main. Il n'y a pas une machine. Aucune machine. Même pas une petite... Non. D'accord. Chaque trou qui est fait pour coudre un sac. Ah oui, ça manque un peu de féminité. Il y a de la corne, hein ? Ah oui, oui. Ça y va ? Quand même pas, quand même pas. Mais bon. Non, non, je les mets à bim, mais on se fait mal, forcément. Combien de temps pour faire une paire de chaussures ? Ça dépend, ça peut aller de 3 à 5 heures. Quand même. Oui, parce que c'est du sur-mesure, en fait. Je prends les mesures des clients. On choisit ensemble, on détermine le modèle. J'utilise que du cuir qui est tanné de façon végétale. Ils choisissent leur couleur, leur finition. Et quand ils reviennent, il y a toute une mise à la mesure. Et voilà. Je viendrai vous voir. J'ai des petits problèmes de chaussures. Merci. Ça vous a rendu hommage. En gros, si je me suis lancé, c'est grâce à Cléation. Oui. Pas mal. Elle a débuté à se faire connaître avec nous. Et ça fait plaisir. Tu es sûre, Laurent ? Tu veux qu'on descendre ? Au niveau réseau, tu... Laurent Simon-Paul qui est toujours avec nous. Qui prend des risques. On tente. Moi, je voulais mettre un relais pour que ça puisse passer. Mais il y va. Bon, on tente. On essaye. On passe. Quand tu as envie de t'arrêter un instant, tu n'hésites pas. On te suit, en fait. Non, non. Là, on a quitté la maroquinerie. Beauté sauvage. Avec... Avec... Nina. Dina, vous avez... Un, deux, trois. Là. Oui, oui, oui. Vous avez un gros 45 secondes pour m'expliquer qui vous êtes et ce que vous faites. Je suis obligé parce qu'après, on nous crée. D'accord. Alors, Dina, on a la corse dans la peau. On a les fleurs du maquis de Porto Vec dans nos produits de beauté. De beauté pour le soin du corps, du visage. Mais aussi pour le confort. Parce que l'été, encore, c'est aussi des moustiques. Et on a aussi un petit roll-on aïe 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 pour éviter... Mais un roll-on aïe aïe aïe. Voilà. Les coups de soleil. Les coups de soleil. Moustiques qui coups de soleil. Donc, on pense aussi au confort de la peau. On essaie d'apporter vraiment toute la beauté sauvage dans nos produits. Puisqu'on récolte les fleurs fraîches qu'on distille dans notre laboratoire sur Porto Vec. Un pécard. Et sinon, vous êtes là durant les trois jours si on veut venir vous voir. Voilà. Exactement. Donc, soit vous venez ici durant les trois jours. Ça se passe quand vous rentrez dans le musée. Vous regardez en face de la banque accueil. Hop, directement. Vous tombez sur Dinina. Qui fait donc des produits, entre autres, de confort. Mais aussi de bien-être. Et c'est via Stel. Si vous partagez, c'est sur la page Facebook de Grace Stel. Discrètement, une fois qu'on est parti, discrètement, elle a dit mais c'était qui ? On vous a entendu. Alors là, c'est la partie design. Parce que oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de mode. Mode design. On est au festival mode et design. Donc, le design, c'est plus dans les cellules. Voilà, c'est plus dans les cellules, oui. Bah oui, on est dans les cellules. La coutellerie, les couteaux Béligne, on est passé devant. On n'a pas eu le temps de beaucoup s'arrêter. Mais c'est des œuvres d'art. Et les couteaux Béligne, ils sont... Pour Paris, c'est une... Il y a une recherche, une ligne. Et voilà, ça rentre dans notre design. On est passé tout à l'heure devant chez Lynn, Hélène Création. Oui. Juste quand tu vas la revoir, sache qu'il y a Jo qui dit, est-ce que mes ceintures sont prêtes ? Bah oui, profitez-en puisqu'on est en direct. Comme vous voyez, il y a un créateur. Il a commandé des ceintures et il demandait juste si elles sont prêtes, d'accord ? C'est le lien direct. Juste un mot, je vous embête. Les couteaux Béligne, c'est la première fois, deuxième fois, troisième fois ? Première fois. Première fois que vous venez ici. Oui. C'est intéressant pour vous aussi de venir dans ce type de manifestation, ces rencontres ? Très intéressant. D'ailleurs, je ne fais plus de manifestation. J'avais décidé d'arrêter tout ce qui est, bien sûr, foire et tout ça, j'ai arrêté. Et justement, c'est tout à fait le même. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 30 ans que je fais ce métier. C'est quoi ? J'en ai fait des centaines. Des fois, j'en ai dit. Voilà, et puis aussi que ça ne correspond plus trop à ce que je fais. Je veux dire, ça ne correspond plus à Créadion et ça correspond réellement à l'esprit de design que vous avez voulu mettre dans le site. Exactement, exactement. Tout est dit ? Tout est dit. Bon, et si on ne vous voit pas ici, ça se trouve à ? À Vérou, sur la route nationale. Quand vous partez d'Ajaccio, juste après Tav, sur la gauche, vous montez, il y a le petit bar en bas pour boire le café, vous montez au village. Même pas au village, sur la route nationale, après le petit bar. Ah, juste après le petit bar. Mais alors, quand vous arrivez à l'embranchement d'Auvert, juste après le petit bar, sur la droite du coup, sur la nationale. Oui, je fais GPS aussi, en effet. On continue ? Oui, alors là, c'est quelque chose de très original. On dirait du corail ? On dirait du corail et c'est en bois de maquis. Je rappelle bien entendu que le corail, c'est protégé, qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Et qu'en l'occurrence, ces superbes branches de corail que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas du corail, c'est... Du bois de maquis, voilà. C'est bien ça, hein ? Du bois mort, pardon. Et en plus, elle n'a pas coupé, au niveau de préservation de la nature. R de famille, première fois, vous aussi ici, non ? Oui, oui, c'est la première fois. L'explication, pourquoi un jour, on se dit, j'ai envie de récupérer du bois mort dans le maquis et de transformer ça presque en branche de corail ? Pourquoi ? Parce que le corail, c'est beau, qu'on ne peut plus du tout, de toute façon, empêcher... Ce n'est pas plus mal qu'on ne puisse plus trop, parce que c'était un peu en train de mourir, hein ? Et puis, on le remet en actualité. Comment bénéficier de la beauté d'une belle branche de corail à la maison ? Et on va me demander, comme d'habitude, combien ça va coûter ? Oui, on va demander combien ça coûte. Mais comment bénéficier de la beauté du corail sans faire de mal à la nature ? Eh bien, regardez, il y a R de famille qui s'en occupe. R, c'est H-E-R. Et on me demande une tranche, allez, de prix. De prix, entre 90 et 600 euros. Entre 90 et 600, voire plus, moi je dis toujours. S'il y a un richissime patron de start-up internationale qui est en vie, et juste, nos amis de chez Béligne, on me dit, est-ce que le coutelier serait intéressé par du verre d'oretz ? Oui, 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 très intéressé. Prénom ? Je n'ai pas demandé. Laurent. Laurent, regarde la caméra. Il y a Nicole qui nous dit, est-ce que Laurent veut du verre d'oretz ? Et il répond, oui. Voilà. Eh bien, dans la région d'oretz, vous avez une page Facebook, Couteau Béligne ? Couteau Béligne ? Site internet, couteaucorse.fr. Alors, Nicole, pour le verre d'oretz, tu vois, couteaucorse.fr, comme ça, c'est bien, tu vois, nous aussi on participe à cet échange. Je lui en propose et d'autres retrouvent du verre d'oretz. Là, on est encore dans le design, vraiment. Donc avec Shadow, qui n'est pas là, mais qui était au-dessus avec Linn. Et notre François-Louis Carbone, notre François National. Alors lui, par contre, il était avec vous. Ah oui, oui, oui. L'année dernière, il était en haut. C'est ça. On a regroupé, en fait, on a restructuré différemment cette année. On a essayé d'aménager cet espace avec les designers. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a... François-Louis Carbone. François-Louis, on repassera. François-Louis, on repassera. Je suis désolé, vous avez juste dit un mot. Il y a des internautes qui disent où est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En une minute, dire comment vous faites pour faire d'aussi belles choses. Eh bien, je suis né dans ça. Voilà. Je ne sais pas. J'improvise. C'est comme ça. Il y a un truc qui m'étonne quand vous dites ça. Ça paraît super simple. Je vous jure. Si moi, j'improvise, ça ne va pas donner ça. Je sais. C'est comme ça. Bon, je vous laisse travailler. et échanger parce que c'est aussi ça, l'esprit. Et puis, on ne va pas partir. Ah oui. On ne présente plus maintenant. Voilà. Donc, il y a toujours, depuis le début, qui fait partie du festival, en fait. Il fait partie des murs. On peut le dire maintenant. Ça fait quoi, Mathieu, de se dire que je fais partie des murs ? On est toujours présents depuis 4 ans. C'est toujours un plaisir de venir ici. Donc, c'est sympa. Est-ce que, tout à l'heure, les gens nous parlent d'argent, de combien ça coûte, d'où est-ce qu'on peut acheter ? Oui, bien entendu. Quand on parle de ce festival, il y a une partie économique, une partie commerciale. Mais franchement, vraiment, vraiment pas que ça. Non, pas du tout. Après, on est plus dans la démarche de mettre en avant notre travail. On est un petit peu quand même le gratin de ce qui se fait de mieux en Corse. On a 70 créateurs qui sont présents. Donc, il y a vraiment un panel assez large. C'est marrant parce que quand tu parles, on sait que tu es exposant et tu dis on. Parce qu'en fait, le festival, c'est aussi ton festival. Il y a ce sentiment d'appartenance. Oui, exactement. Il y a une dynamique autour de la création depuis quelques années. Et je pense que le festival Création, il a su synthétiser tout ça. Nous, le côté qui est top, c'est qu'on se rencontre tous. Sur trois jours, on passe trois jours anti-ensemble. Donc, c'est top parce qu'on se connaît via les réseaux. On se croise, mais on n'a jamais véritablement... Le temps de se poser et de discuter et d'échanger. Je pense que c'est une grande famille maintenant, Création. C'est ça qui est bien. Et tu en fais partie. Merci. Entre temps, Laurent va me dire qu'elle est partie, c'est ça ? On va aller voir tout à l'heure. On va aller voir à gauche les fameuses peintures florales. Bonjour. Je cherche parce que je ne connais pas. Verjardin. On m'a parlé de peinture florale. Vous savez où c'est ? Florale ? C'est là-bas. Mais je viendrai vous embêter après. Verjardin, vous faites quoi, vous ? Jardin suspendu. C'est ça. Jardin suspendu, mur végétaux. Et je cherche les panneaux. Au Fab Lab. J'adore les tableaux sublimes, nous dit Johanna. Là, on est au Fab Lab. Laurent. Présentez-moi le stand du Fab Lab. On est en direct avant que vous disiez des bêtises. Alors, du coup, ici, on est au Fab Lab. Enfin, on représente le Fab Lab Corte. Donc, on a divisé cette année en deux. On expose un étudiant entrepreneur qui est maker chez nous au Fab Lab. Donc, il vient fabriquer chez nous et qui est en création d'entreprise pour de la création de luminaire. Donc, c'est Jean-Luc Alfonso. Et du coup, il utilise notre Fab Lab pour créer. L'idée, c'est d'avoir des lampes qu'il envoie à plat et que les gens, quand ils le reçoivent, ils les montent eux-mêmes chez eux. Et on a des choses qui sont assez grandes. Non, pas assez grandes. Très grandes et très impressionnantes et très belles. Oui, c'est le mélange entre la créativité d'un artiste avec la technicité du Fab Lab et le mélange des deux. Ça donne ça. C'est ça. C'est bon ? Voilà. Ça va ? Moi, je cherche toujours les tableaux, Laurent. Oui, mais le monsieur... Moi, je suis Fabrica Design. On est passé avec le Fab Lab aussi. Moi, je ne suis pas sur les tableaux, mais... Mais le monsieur du tableau, je ne le vois pas, moi. Thibao. Mais c'est qui, Thibao ? C'est moi. Ah, je dis que je cherche le tableau de Thibao, vous me dites que ce n'est pas moi. Alors moi, à peine on a commencé notre direct sur la page Facebook de Viestel, la première personne est venue. Il nous a dit, moi, je veux voir les tableaux florals, le Thibao. Eh bien, voilà, ils sont là. Et vous m'avez dit, oui, moi, c'est juste des jardins suspendus. Je suis modeste. Racontez-moi. Parce que jardin suspendu, on le connaît, mais là, on est au-delà du jardin suspendu. Il y a de la créativité. Il y a une part artistique énorme. Ce n'est pas juste 45 mètres carrés de pelouse accrochée à un mur, là. Tout à fait. Mais on s'y attelle. Notre but, c'est de pouvoir, comment dire, végétaliser un maximum d'espace. Et de mur. Il y a Nicole qui nous l'a dit. Parce que c'est Nicole qui avait demandé ça. Comme je ne le trouvais pas, elle a dit, non, non, mais Vert Jardin, c'est Thibao. C'est ça. C'est bien d'être avec les internautes en direct. Dis-moi. Parce que les questions vont fuser directement. Ça, c'est vivant ? Non, c'est stabilisé. Ça veut dire qu'on remplace la sève par de la glycérine. Ce qui fait que ça fiche le végétal et qui nous permet d'avoir cet aspect. Parce qu'on a l'impression que c'est vivant. Tout à fait, mais ça ne l'est pas. Bon, alors rassurez-vous parce qu'il y a des gens qui posent des questions. La première question très bête, c'est comment je fais pour arroser ? Ça ne s'arrose justement pas. Ça ne s'arrose pas. D'où l'avantage, d'où l'intérêt. Ça ne s'arrose pas et ça ne s'entretient pas. Ça reste comme ça, tel quel, pendant des années. Là, on voit deux tableaux différents. Alors là, j'ai voulu l'amuser. Ça va de quelle dimension à dimension on peut envisager ? Alors, donc, le grand qui est sur Chevalier fait 50 par 150. Et la petite télé, en fait, c'est un nouveau concept. En fait, je me suis dit, pourquoi pas recycler les télés cassées et usagées ? Du coup, j'ai retiré l'écran et j'ai végétalisé. À la place des LED, tu nous as mis du verre. Félicitations. Et c'est vert. Oui, pardon, montre. Alors, design et mode. Alors là, on est vraiment dans le mélange entre design et mode. Tout à fait, c'est ce que j'ai voulu. Collection florale. Un grand coup et faire une robe végétalisée avec l'aide d'une styliste qui travaille avec moi, Sandy Polyfrone. Oui, alors là, par contre, il manque le mannequin. Ah oui. Qui va oser mettre ça ? C'est quand même, c'est aéré. Nous avons trouvé le mannequin qui déambulera à partir de demain ou après-demain. Non, ce n'est pas encore. Alors, demain ou après-demain, on vous le montre, mais sur le mannequin. Et je vous rappelle bien entendu que c'est ici, mais c'est aussi sur verre-jardin.com. Bien. On a réussi à les trouver. On remonte ? Prendre l'air. Excusez-nous, juste 10 secondes. On est en direct, ne vous inquiétez pas. C'est bon, elle a dit qu'elle s'en occupez pour le verre doré de cette contact. Merci encore. J'en prie. Voilà, c'est fait. C'est aussi ça la mission de service public, c'est de mettre en relation les gens. On monte directement, Laurent ? Ça risque d'être un peu sombre. Alors, elles nous ont un peu abandonnées parce qu'elles sont en pleine activité. On va essayer de trouver Etienneette. Et c'est marrant parce que je dis, on va essayer de trouver Etienneette et sur qui je tombe. Etienneette. Alors, je t'explique, Etienneette. Oui. Je peux dire que tu fais partie du trio moteur de l'organisation de cette manifestation ? On est plusieurs quand même. On est toute une équipe, tu le sais. On va un peu par là parce que c'est un peu sombre. Mais j'ai Elisabetta avec moi. Je m'occupe d'Elisabetta, moi. Je ne peux pas trop l'abandonner. Ah d'accord. C'est qui Elisabetta ? Elisabetta Tudor qui est là. C'est une journaliste pour Mozik et spécialement dans la mode, en fait. Et donc là, je l'ai fait faire le tour avec des personnes qui travaillent dans la mode, comme Muriel Plasé, qui est consultante en mode, donc qui peut l'aider. Et ils ont de l'expérience, en fait. Et ils ont besoin, nos créateurs aussi, d'avoir des renseignements. Et c'est la première fois qu'elle vient ? Et Elisabetta Tudor, c'est la première fois qu'elle est venue en Corse, oui. C'est la première fois. Elle est là aujourd'hui. Elle est là. Bonjour. Je peux marcher discrètement à côté de vous ? Oui. Mais en face, au bout d'un moment, vous allez voir un monsieur avec une caméra et on est en direct. Je suis encore ? Ok. Je suis encore avec... Oui, je vous vole 10 secondes. Ok, ok. Je vous promis, parce que comme on est en direct, du coup, je suis un petit peu coincé. On parlait avec Véronique, puis avec André, bien entendu, de l'importance de faire venir des créateurs, des designers, des architectes. Mais elle me disait, mais tout ça ne servira à rien si on n'arrivait pas à voir aussi les influenceurs. Et puis les gens comme vous, les gens comme vous qui vont relayer l'événement. C'est la première fois que vous venez ? C'est la toute première fois, tout à fait. Et j'ai hâte de découvrir, là, je fais mon petit tour. J'ai vu, j'ai essayé de vous voler. Vous m'avez dit, non, non, je n'ai pas encore vu Dina, je n'ai pas fini. Alors, Dina, ils font des produits de beauté, mais aussi des anti-moustiques. Ils font aussi des produits pour les coups de soleil. Et ils sont dans la région de Porto Vec. Tout à fait. Ouf, pas dit de bêtises. Oui, et moi, ce qui me fascine vraiment, c'est le caractère 100% naturel aussi des produits. Je trouve qu'on n'a pas assez de marques de cosmétiques comme ça, qui sont complètement éthiques et 100% naturelles. Et c'est vraiment un projet fascinant. Et elles m'ont dit qu'elles viennent tous juste de créer la marque depuis un an. C'est un peu tendance aussi maintenant de se dire, je veux savoir ce que je veux me foutre sur le visage. À un moment donné, c'est bien gentil, mais on a mis pendant des années un produit, puis après, on nous dit que c'est cancérigène. Ça rassure ce savoir d'où ça vient, de savoir que c'est la traçabilité, puis l'origine des produits. Puis, ça rassure énormément. Et je pense qu'au-delà de rassurer, il y a aussi ce côté un peu, je ne vais pas dire produit de grand-mère, mais il y a cette notion un peu d'héritage culturel, d'authenticité, de travailler avec des produits locaux, au lieu d'aller chercher un produit chimique, je ne sais pas, venu d'ailleurs. Si je regarde mon téléphone, c'est parce qu'on est comme on est en direct. Je regarde en même temps si on vous pose des questions. On a la chance d'avoir quand même des grands noms d'influence dans ce domaine. Pour l'instant, Dinina, votre but, vous, c'est aussi de réussir à choper quoi ? Combien ? Deux, trois créateurs ? Et de se dire, je vais essayer de faire un focus sur eux ? Alors moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est déjà de découvrir, parce que c'est la première fois que je viens ici, donc un peu découvrir la création locale, le potentiel aussi des créateurs, autant à un niveau local qu'international, parce que c'est aussi important, je pense, d'exporter aussi le savoir-faire. Et vraiment, après, de faire un petit article un peu général, en fait, sur l'événement et les points forts. Je suis sûr qu'elle s'occupe super bien de vous. Bien sûr. Et comme elle adore être avec nous en direct sur la page de France 3, je sais qu'elle va m'abandonner. Et voilà. Etienette, merci d'avoir été avec nous. Tu sais qu'on est ensemble pendant deux jours et que je reviendrai t'embêter en direct à de multiples reprises jusqu'à ce que j'arrive à avoir l'essence même de ce que tu vis au sein de cette organisation. À bientôt. Merci, à bientôt. Voilà. Parce que c'est aussi ça, Création, c'est aussi des gens comme Etienette qui se donnent à fond durant toute l'année et qui, quand on lui dit, « Mais pourquoi tu... Ah, moi, j'aime pas, j'ai pas envie de me montrer. » Et je vous en prie. Ah ! Et on se retrouve dans la cour intérieure du musée Palais des Gouverneurs avec une scène qui, je rappelle, sera remplie ce soir, même si on n'a pas le droit de le dire officiellement. Il y aura à écouter, à boire, à manger. Et juste au-dessus de nous, il y aura même des prises de vue aériennes. Eh oui, Laurent, il est là-haut. On est filmé par au-dessus. Et ce soir, alors même si on n'a pas le droit de le dire officiellement, il y aura sûrement du Thomas Dutronc, il y aura sûrement du Thioz, il y aura sûrement des surprises, des échanges. Oui, Laurent ? Tu veux qu'on monte au premier étage ? Tu veux qu'on essaye de monter directement au premier étage ? Il y a Marie qui nous dit « Pauline, vers jardin, c'est sublime ». Il y a Nicole qui nous dit que ça a coupé. Oui, on a eu une petite coupure, mais c'est rétabli. Et on a Guane qui nous dit « Est-ce que demain, on pourra se souffler sur les feuilles ? » C'était pour le défilé floral de notre ami Thibao. Oui, Laurent ? Tu veux que je récupère ? Ah ben oui, on va récupérer André. Non, alors je t'explique, nous sommes sur le service public. La cigarette est interdite. Je sais bien, c'est pour ça que je l'ai prévenue. Alors, regarde, regarde, discrètement, tu as quelque chose là. Tu vas poser parce qu'on est en direct et tu n'as pas le droit d'avoir ça à la main. Pose. Ah pardon, aussi. Non, non, pas l'eau. Voilà. Est-ce que tu as dans la main droite ? Oui, je suis là. Je suis désolée, les filles. Ne vous inquiétez pas. Ah, mais ne vous inquiétez pas, on est tous les filles. Non, mais nous, on est en direct. Ah, pardon. Par contre, je n'ai plus la caméra. Bonjour. Puisqu'on y est, tu me présentes ? Alors, ce sont des étudiantes, c'est ça ? Du lycée Freds Camarone. Parce qu'il y a un concours. C'est ça, ce soir. Il y a un défilé. Il y a un défilé à 17h. Qui sera présenté par une fille qu'on connaît un peu. Je crois qu'elle s'appelle, il me semble, Francine. Francine, Rassiam, Balassia. Quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Francine Massiane qui sera à la présentation de ce défilé. Comme l'année dernière, c'est un défilé concours ? Concours, oui, mais en fait, on a des critères qui sont... Il y a cinq critères que je ne connais pas. D'accord. Tu me poses la question. Mais comme elles, elles font le concours, elles connaissent les critères, c'est ça ? Les critères. Voilà, ça, tu sens la fille qui connaît tous les critères. Vous êtes au lycée Freds Camarone ? Vous êtes en... En bac pro mode. Bac pro mode. Métier de la mode et du vêtement. Et ce soir, vous avez... À 17h, on va défiler avec nos créations, les mannequins. D'accord. Vous faites le défilé et les créations ? Non, en fait, on a créé les robes que nos mannequins vont porter. La charte de départ concernant vos robes, il fallait respecter quelles règles ? Il fallait respecter le thème de l'exposition de Christian Dior. D'accord. Et après, chaque étudiant de notre classe a eu un thème. Par exemple, moi c'est Royal, toi c'est Red Carpet, et toi Loredan, c'était Grèce Antique. Donc ce soir, chacune présente une robe sur ce thème ? Une robe sur le thème. Le thème sélectionné en France. Voilà. Et vous êtes combien en tout ? On est 11. 11, et donc il y aura 11 robes. C'est ça. On a un peu la pression à quelques heures du défilé ? Oui, 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 carrément. Ça ne se sent pas trop ? Non, on le cache. On intériorise. Rappelez-moi les prénoms parce que j'oublie tout le temps. Loredan. Loredan, Francesca Marie, Andrea, Andrea. Et vous êtes tous sur votre smartphone et vous êtes en train de partager notre direct. De suite, tu partages. Non mais tu es obligé. Non mais sinon tu as perdu le concours. C'est parti des critères, les 5 critères. Il y a un des 5 critères, c'est si tu ne partages pas, tu as perdu. Maintenant. C'est quand Loredan ce qu'il faut faire ? Bon, a priori vous êtes les unes contre les autres, mais ça se passe bien quand même. Non, oui, ça se passe bien, on n'est pas en compétition, ça va. Le but final, un, gagner le concours et ensuite de devenir créateur et d'avoir sa propre ligne ? Certains, oui, certains, non, mais c'est un rêve. Moi, c'est un rêve, après ce n'est pas ce que je ferais en premier. Ce n'est pas mon objectif. D'accord, mais ça reste un rêve. Oui, voilà, ça reste un rêve. Impeccable. Elles sont charmantes. Bah, attends. Et puis vraiment de très très bonnes créatrices. Oui, Laurent. Nouvelle créatrice, oui. Allez, on va faire un petit coucou à Sylvie. Pourquoi on va aller faire un petit coucou à Sylvie ? Au body painting ? Ouais, je veux bien. Si ça ne vous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. On va aller voir aussi nos professionnels. On va aller voir aussi nos professionnels. On commence avec le body painting ou on attaque directement avec lui ? On peut commencer par les coiffeurs, puisque comme ça, on revient ensuite sur le body painting. Parce qu'on le disait depuis tout à l'heure, il y a l'aspect économique, l'aspect commercial, il ne faut pas le cacher, il y a les influenceurs qui sont là. Mais il y a aussi des gens qui se donnent bénévolement, par passion. Tout à fait. Et c'est aussi grâce à ces petites mains, entre guillemets, que le festival arrive à vivre. Et ces petites mains qui sont des petites mains insulaires, qui sont là juste pour vous aider, sans rien espérer en retour, c'est des maquilleuses et c'est des coiffeurs. Ils méritent toute leur place. Et on arrive chez qui là ? Alors là, c'est Élémentaire. Pas du tout, c'est Marie-France Coiffure, avec Karine. Bonjour Karine, tu vas bien ? Salut. Franchement, elle t'a appelée Élémentaire. Oui, mais non, mais c'est pas grave. Alors je vous explique. Vous voyez cette demoiselle ? Arnaud, on vient te voir dans deux secondes. Arnaud, il est là-bas. Et là, c'est Karine, c'est Marie-France Coiffure à Ile-Rousse. Et c'est elle qui a l'honneur de s'occuper de ça. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Arnaud, on lui dit bonjour aussi. Je suis désolé. On ne t'embête pas longtemps. On sait que tu es très occupé. Vas-y, fais comme si on n'était pas là. Il y a André qui nous tient la parole. Allez, rends leur hommage. Fais-toi plaisir. Leur hommage. Que dire de plus ? Déjà, un grand merci. Et puis, ils sont talentueux. Ils nous font des magnifiques coiffures, des magnifiques créations. Parce qu'on parle de création, avant tout. Ah oui, là, on n'est pas juste dans la coiffure. C'est des postiches. C'est tout un travail artistique. Ce n'est pas juste essayer de couper à la tondeuse les cheveux de Yann Bénard. Là, on est au-delà. Non, non, non. Et franchement, ils nous font des... Je le balance parce qu'elle a dit, oui, j'ai un peu plus de talent que ça. Parce que couper mes cheveux, c'est sûr, ça ne nécessite pas énormément. Non, non, on peut le constater de toute façon sur le festival. Donc là, je dirais, il gère aussi les étudiantes. Donc, ils sont en train de préparer leur défilé. Et ensuite, vers 18h, on passe aux mannequins du défilé de la soirée. Voilà, les mannequins qui... Il y a eu huit mannequins ce soir, ou neuf, je crois. Donc, qui vont... Neuf, c'est ça, voilà. Donc, qui vont aussi être coiffés. Mais déjà, hier soir, ça avait commencé. Alors, hier soir, c'était un défilé, mais qui était destiné... Au professionnel de la profession. Donc, c'était plus simple pour nous, et pour les professionnels, et pour les créateurs, de présenter leurs œuvres en comité, je dirais, plus restreint. Donc, on a plus le temps de voir et de mettre des noms aussi aux œuvres. Et du visage, pardon. On a dit bonjour à Karine. On a dit bonjour à Arnaud. Et puis, si juste... On va dire bonjour aussi à la troisième, qui s'appelle ? Léna Marie. Voilà, et qui, elle aussi, fait partie des personnes qui sont là pour vous aider. Alors, les maquilleuses. Les maquilleuses, ben... Ça a vite fait les prénoms. C'est... Alors, les prénoms. Moi, je ne me souviens plus des prénoms. Non, mais je sais que c'est le collectif d'Ipinay, là. Donc... Le collectif d'Ipinay, avec... Avec... À la tête de ce collectif. Je ne me souviens plus aussi, Simone Grimaldi. Ah, Simone. Comment dire ? Notre maquilleuse sur le GR20. Notre guide maquilleuse sur le GR20. Et je t'embête. Elle ne supporte pas quand je fais ça. Bon, on se connaît depuis juste 25 ans. Elle ne supporte pas quand je viens l'embêter quand on a été travail. C'est 10 ans. On est jeunes. André, vous voulez vous rendre hommage ? Elle dit, il y a ceux, malgré tout, c'est leur travail d'être ici. C'est aussi leur démarche commerciale. Et il y a ceux qui viennent juste parce qu'ils ont envie d'être là, par passion, par plaisir. Voilà, tu fais partie de ceux-là ? Oui, tout à fait. L'échange ? Moi, et puis... Alors, elle a des problèmes avec les prénoms de notre famille. Alors, nous avons Serène, ici, Rafa, Olivia Figarelli, qui est la nouvelle venue dans notre collectif Impinayla. Pas Impinayla. Et nous avons les deux autres qui font le body painting, là-bas. Ah oui, body painting. On en avait parlé un tout petit peu l'an dernier. On va aller... Merci, Simone. Et puis, continue. Tu pourras essayer de faire quelque chose. Alors, je vais retourner voir... Un petit truc. Voilà. D'accord. Voilà, parce que j'ai eu quelques commentaires en direct. On me dit, il y a quelque chose à faire, Yann, pour toi. Il y a quelque chose à faire au niveau du maquillage et au niveau de la coiffure. Karine, après, il faut que tu viennes me voir. On a un truc à faire pour que tu m'arranges. Elle va essayer de m'arranger. Le body painting, on en avait déjà parlé l'année dernière avec... Avec notre chère Lucette. Lucette et... Et Claudine. Et Claudine. Ah oui, tu as autant de problèmes avec moi que le prénom. Ah non, non, mais... En plus, je suis fatiguée, hein. Faut m'excuser. Oui, on est tous morts, mais c'est pas grave. Juste pour être... Il y a Lucette, il y a Claudine, mais... Et oui. Et... Et... Santa. Voilà, c'est... C'est une merveille. Alors, et d'une, la demoiselle est une merveille. Et de deux, le dessin est une merveille. Mais au-delà de ça, il y a aussi une patience et un travail. Parce qu'on est arrivés ce matin assez tôt. Elles avaient déjà commencé l'U7. Tu es là depuis ? Je suis là depuis 10h30. Donc, il y a un travail à faire de fond. Qu'a fait Claudine. Alors, d'abord, on fait le fond. La base. Voilà, exactement. Après, on va dessiner, donc... Parce qu'on a fait... Tu vois, regarde. Une bande qui entoure donc la jambe, le corps, etc. Et qui vient sur le corps et tout. Et après, on a fait des collages. Donc... On voit la dentelle. C'est pas du... C'est de la vraie dentelle. Ce qui a été collé avec... Avec quoi on colle ça ? On colle ça avec de la colle latex. Directement sur la peau. Hypoallergénique, bien entendu. Bien sûr. Bien sûr. Et voilà. Donc là, on a de la dentelle, on a de la guipure et... De la guipure. Ah ouais, je vois là. C'est de la guipure ça. Voilà. Parce que... Là, tu as la dentelle et là, c'est de la guipure. Bien sûr. Ah oui. On demande juste un petit mot à notre amie qui fait le modèle, comment tu te sens ? Ça va, je commence à fatiguer, mais elles sont au top. Elles me laissent faire des pauses, vous avez vu, je suis assise. Oui, tout à l'heure, on a vu que tu étais debout, c'était peut-être au bout d'un moment. C'est au bout du compte, pour réussir à avoir le rendu final, on aura combien d'heures de travail ? En fait, je ne sais pas, 5-6 heures. Ouais, à 2. Ce qui fait 10-12 heures, quoi, à la louche. Donc pendant 10-12 heures. La demoiselle, on le dit juste un mot, c'est en fait une demoiselle qui est très pudique. Et pourtant, elle se laisse maquiller, elle est en partie dénudée. Mais elle dit, c'est bizarre, parce qu'on est dans la création, dans l'oeuvre, dans le personnage. Et du coup, plus tu es maquillée, peinte, et plus tu te sens à l'aise. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je ne me sens pas nue, puisque j'ai vraiment l'impression d'être habillée, en fait. On ne sent pas la nudité. Non, je me sens plutôt à l'aise, alors que oui, en effet, je suis très pudique. Le regard des gens, comment il est quand on voit le corps pratiquement entièrement maquillé, peint ? Non, mais c'est agréable, parce qu'il passe, il trouve ça très beau, il complimente. Donc on ne se sent pas du tout mal à l'aise. Dis-moi, pour être un bon modèle, qu'est-ce qu'il faut, mis à part avoir un très joli corps, bien entendu ? Mais il faut de la patience. De la patience, exactement. Et après, il faut aussi qu'elle tienne en endurance, parce que c'est très, très important. Voilà. Ensuite, hier, il est tombé des cordes, d'accord ? Aujourd'hui, il fait chaud, il fait même un peu chaud. Ça craint le... Non, ça craint pas, parce que ce sont donc des fonds de teint, des phares à l'eau, qui tiennent bien. Sauf qu'il fait vraiment une très, très grande chaleur. Donc ça va peut-être un petit peu couler, mais non, apparemment, ça tient. Alors, il y a des gens qui nous disent, allez-vous, je vais aller chercher le site du Côtelier. Bonne continuation, merci Nicole. Il y a... J'arrive. Il y a Marilyn qui me dit bonjour. Est-ce que vos mannequins font des pauses ? Sinon, quelle patiente ? Oui, elles font des pauses. C'est Guane qui nous demande si nos mannequins font des pauses. Non, elles ne fument pas, elles ne fument pas sur France Télévisions. C'est la rétélectronique. Et il y a Jean-Pierre qui nous dit, tu es très belle, Sante. Merci Jean-Pierre. Merci. Moi aussi, je veux, je veux, je veux. Moi aussi, je veux, je veux, je veux, je veux. Pauline, moi aussi, je veux, je veux, je veux me faire peindre. C'est parfait. Donc Pauline. L'année prochaine sur Création. L'année prochaine sur Création. Tu viens cette année à Création. Tu rencontres Sante, Claudine et Lucette. Et l'an prochain, promis, on le fait ensemble. D'accord ? Le rendez-vous est fini. Oui, j'ai l'impression qu'il y a comme un doute. Elle me dit, je n'ai pas assez de maquillage pour toi. Merci Lucette. Et on allait dire bonjour à Sylvie. Mais alors, je ne sais pas si Sylvie est là. Elle est où Sylvie ? Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ? Très original. Et c'est une robe mais en cheveux. Réalisée par une coiffeuse. Alors, on m'a parlé de personnes qui donnaient leurs cheveux pour réussir à faire ça. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Et je sens que c'est la dame là-bas qui va nous en dire plus. C'est ça ? Et qui va se présenter. Qui s'appelle ? Bonjour, je m'appelle Stéline Inogent. J'habite en Balagne. J'ai ouvert un salon il y a quelques mois en fait sur Bastia. Et j'ai entendu, j'ai vu passer des posts sur les réseaux sociaux de demoiselles qui tenaient leurs cheveux dans les mains en disant, voilà, je participe. Alors, c'est pas celle-ci, ça c'est pour faire les perruques surtout. Ah oui, bon ça c'était une opération. Tout à fait, c'est complètement différent pour les personnes qui sont atteintes de cancer pour faire des perruques en vrais cheveux. Mais il y avait aussi ça, récupérer des cheveux pour faire ça. Tout à fait, on récupérait aussi des cheveux pour faire la robe. Et j'ai fait des appels sur les réseaux sociaux pour aussi récupérer des extensions de cheveux qui ont été posées sur des clients au lieu de les jeter. Ah non, mais là on est sur du cheveu naturel. Sur du cheveu, alors moitié naturel et moitié synthétique. Le noir est synthétique celui du haut ? Non, le noir est naturel. Ah zut, j'avais une tension de... Et après, voilà, il est travaillé. Comment ça t'est venu ? Alors, c'est un projet en fait de deux amis à moi qui sont en train de créer un projet de dress art pour l'année prochaine. Et ils vont présenter une quinzaine de robes de l'artisanat avec plusieurs corps de métier. C'est-à-dire qu'il va y avoir une robe en verre, en bois, en céramique. On a quelqu'un, Biltao, qui fait une robe avec des compositions florales aussi. Voilà, Balade de fleurs aussi, il va y avoir une quinzaine. Et ce sera le projet présenté l'année prochaine, en juin 2019, par Laurine Massé Création et Corsica Dream Events. Parfait. Très jolie, nous dit Nani, qui parle en même temps de la robe et en même temps du body painting. On reviendra vous voir durant ce festival. Bonjour depuis le Var, très bien. Et Yann nous dit c'est très beau, c'est très bien. Voilà. Et si on a envie d'en savoir plus sur votre activité, vous avez une page Facebook ? Salon C-Style Coiffure à Montezor. Voilà, Montezor, toute mon enfance. Moi j'aurais bien voulu voir Sylvie. Ah ben voilà, on demande Sylvie et on a Sylvie. Pourquoi je voulais voir Sylvie ? Parce que la première chose qu'on vous a présentée, c'est ça. Et ça, c'est une affiche. Et derrière cette affiche, il y a quelqu'un qui a eu l'envie, la passion. Et là aussi, pourquoi c'est Sylvie ? Parce que depuis le début, ça a accroché avec Sylvie. Elle est venue nous proposer de nous faire une affiche et de nous proposer ses photos. Et on n'a pas pu résister quand on a vu toutes ces belles présentations, ces belles créations encore une fois. Regardez ce joli tabouret. Vous le voyez ? Eh ben voilà, tout a commencé là. Il est là. Voilà. Le partenariat, je veux dire partenariat avec le festival, Sylvie, photographe depuis le début. C'était une évidence pour toi de participer à cette aventure ? Maintenant que j'y pense, oui. Et maintenant je souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Message subliminal. Voilà. Non, en fait, c'est vraiment... Enfin, je suis... Je suis à fond. C'est mon truc, quoi. De créer des images pour ce genre d'événements. Moi, je suis ravie. Influence de cette photo, de cette affiche ? Influence, oui, non, oui, non. J'aime beaucoup le travail de... Tu peux quand même. Oui, de Jean-Paul Goud, mais voilà. Comme tous les ans, l'affiche, donc créée par Sylvie. Comment ça se passe ? C'est toi qui proposes, on te dit, on aimerait bien ça, mais un peu plus comme ça ? Ou c'est directement en l'état ? Alors... Est-ce qu'il y a négociation ? Oui, on négocie, oui, oui. On négocie quand même. Je veux dire, sur cette image-là, en fait, c'est une image qui a été créée pour l'occasion. Mais j'avais dans l'idée de revisiter la tête de mort. Donc je leur ai proposé. Elles sont toutes les deux, André et Véro, partantes pour ce genre d'images. Et ensuite, j'ai fait des propositions. Et voilà, on est arrivés à cette série-là. Merci. Aussi, il faut souligner que Simone Grimald aussi... Elle est dans tous les coups. Voilà, elle est forte, cette Simone. Il y a du GR20, Simone est là. Il y a du body painting, Simone n'est pas loin. Je veux voir les créateurs avec les exposants. Ou est-ce qu'on se le garde, Laurent ? Est-ce qu'on prend un petit focus ? Mais là, c'est chaud, maintenant. Ah, peut-être que... Marité nous dit que c'est magnifique. Et Yann nous dit que c'est très beau. Voilà. Comme tu veux, Laurent. Ou alors, on se retrouve un peu plus tard pour parler un peu des créateurs. On va laisser... Oui, parce que là, c'est vrai qu'il fait un peu chaud. Moi, ce que je vous propose, c'est de venir nous rejoindre ici, au musée de Bastia. De venir au Festival Création. C'est le bon moment. Vous avez toute la partie intérieure qui est climatisée, c'est au top. Vous faites votre petite balade à l'intérieur. Vous sortez, le soleil, il sera... Là, il est à moitié. Le soleil sera parti un peu plus de l'autre côté. La fraîcheur arrive. On se fait la visite des exposants qui sont à l'entrée. Et on continue avec les jardins suspendus. Alors, les jardins, c'est plus, je dirais... Un lieu de détente. Le rooftop. Voilà. C'est le rooftop du festival. Mais sinon, ensuite, il y aura en plus la soirée avec plein de surprises dont on n'a pas le droit de parler, Dutron et compagnie. Et nous, on se retrouvera tout à l'heure. On vous proposera aussi des petits portraits sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à nous suivre. On sera avec vous au Salon Création du 15 au 17 pour le Salon et nous du 15 au 16. Plusieurs fois par jour. N'hésitez pas à nous suivre. Et on se retrouve normalement tout à l'heure avec Francine. Ça sera juste avant le défilé du lycée Fred Scamaroine. Fred Scamaroine, c'est ça. Alors, Francine, je l'ai eu au téléphone pour tout te dire. Elle arrive. Elle est là. Je sais, elle arrive. On sait qui est-elle. On connaît Francine. Elle est là. On se retrouvera tout à l'heure avec elle. Allez. Merci beaucoup. A tout à l'heure André, à tout à l'heure Véro et à tout à l'heure Etienneette. On sera tout à l'heure ensemble, toujours depuis Création. Salut.